Générique ... Bonsoir à tous, vous êtes avec nous sur France 3 Corse via Steel. Bien sûr, vous avez bien raison, c'est l'heure de Sport & Course, il y a votre magazine des sports au cœur de cette édition. Le foot-sale avec un coup de projecteur sur la CA. Le club évolue dans le championnat de deuxième division. Michael Thor, son président, nous dévoilera ses projets et ses ambitions. Bonsoir président, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, merci à vous, je suis ravi d'être en votre compagnie. Pascal Pommier m'accompagne, bonsoir Pascal. Bonsoir Xavier, bonsoir à tous. On va commencer avec du foot, pas de Ligue 1 et de Ligue 2 ce week-end pour cause de trêve internationale, mais on jouait en national. Et le FC Borgo n'a pu faire mieux que de concéder le nul sur son terrain face au Mans. Les joueurs d'Alexandre Torres qui ont ouvert le score rapidement ont été rejoints dans la pause. Ils ont ensuite repris l'avantage juste après le retour des vestiaires. Une joie de courte durée puisque 4 minutes plus tard, l'arbitre a sifflé un pénalty pour une main dans la surface. Vous allez le voir, un pénalty qui a été transformé. Et le score final, donc 2 buts partout, un match nul qui met fin toutefois à une série de 4 défaites de rang. Borg 16e est donc relégable, qui recevra Versailles vendredi prochain. Mais c'est bien en tous les cas, Pascal, d'avoir brisé cette spirale négative. Il le fallait quand même. Oui, psychologiquement c'était important et puis ils reçoivent, donc c'est un avantage. De rester là-dessus, ils vont recevoir à nouveau. Absolument. L'espoir de salle à présent, Pascal. Oui, on parle handball en national 1, mission accomplie pour le GFCA après 3 matchs, 3 défaites. Les gaziers devaient briser cette spirale négative. Eh bien, ces choses faites, c'était face à la formation basque de Tardes Ziberou. Vous y étiez, Xavier, en compagnie de Jacques-Paul Stéphanie. Assuré pour se rassurer en tribune, c'est le leitmotiv de la soirée. Et ça démarre plutôt bien. Très vite, les Ajaxiens, ici en bleu, prennent la mesure de leur adversaire. Un jeu simple et limpide qui a pour effet de déboulonner le collectif adverse. Et ça marche. Les basques fondent à l'instantané. La réplique s'organise sur un jeu de contre-attaque bien huilé. Toutefois, c'est insuffisant pour contrecarrer le plan Ajaxien qui poursuit avec panache son travail de sape. Tous les coups sont gagnants. Une belle affaire, le gaz vire en tête à la pause. Le pas briser l'élan offensif. À la reprise, l'objectif est clair. Les Ajaxiens s'y attellent. Impeccable dans tous les secteurs de jeu. Ils règnent presque sans partage. La formation basque s'accroche, reste dans son match, s'offre quelques temps forts. Mais le GFCA ne se lance pas compter. Son premier succès de la saison ne fait plus de doutes. Score final, 21-19. La première consigne, c'était d'essayer de les punir sur leurs erreurs à eux. Ce qu'on a su faire très très bien en début de deuxième mi-temps et creuser l'écart, on a vraiment insisté sur leurs erreurs et on les a punis derrière. Donc c'était très intéressant. Une victoire et trois points qui font le plus grand bien, peut-être le signe que le GFCA a bien lancé sa saison. Réponse dans une semaine dans le Gard, face à Bagnol. Oui, une victoire qui permet au GFCA de remonter à la 11ème place, Xavier, au classement. Oui, le GFCA qui était avant le coup en lanterne rouge. Lanterne rouge, exactement. Jamais arrivé dans l'histoire du club. Personnellement, je ne l'ai jamais connu. Voilà. Mais vont se reprendre. Voilà. Il faut toujours une première fois, effectivement. Allez, du and toujours en national, deux féminines ont disputé la troisième journée. Regardez à cette occasion le hack ici en noir accueillé Cannes, la lanterne rouge. Les Ajaxiennes qui restaient sur une victoire n'ont pas manqué l'occasion de poursuivre leur série positive. Un succès acquis avec autorité. Après le traditionnel round d'observation, les insulaires ont pris la mesure de leur adversaire. Une parfaite maîtrise au bout de victoire sur le score sans appel de 40-22. À la faveur de ce succès, le hack grimpe à la quatrième place du classement à deux points du leader, plan de Cuc. Prochain rendez-vous, il aura lieu dans 15 jours à Toulon. Pas dans la rade, mais dans une salle de sport. Il vaut mieux. C'est plus pratique. D'autres résultats de l'ordre, Pascal ? Oui, en national 3 chez les hommes. Une défaite 29 à 33 de la réserve du gaz face à Gap à domicile samedi. Malgré une bonne entame de match, les Gazi ont subi la loi d'une solide formation Gap en 16. Scénario inverse pour Corté face à Cause. Un début de match flottant avant de prendre l'ascendant. Victoire des Montagnards 35 à 25. Corté 3e au classement, le GFC à 5e. Cette victoire de Corté remet l'équipe dans le bon sens de la marche. Après un faux pas la semaine dernière face à Grasse. Un tour de vis qui a été mis cette semaine. Comme vous avez pu le constater, Pascal, vous avez suivi un entraînement en compagnie d'Hermine Kost. On se met dedans tout seul, on loupe 20 tir à 6 mètres. Il ne faut plus que ça arrive. Donc à partir de là, ceux qui ne se mettent pas sur la gueule d'entraînement, c'est simple, ils ne joueront pas. On ne va pas se prendre la tête. S'il n'y en a pas 14 qui me conviennent cette semaine, on partira à 12. On partira même à 10 s'il faut. Je vais mettre demi-cent dans l'autre fil. Baptiste, essaie de passer qu'à droite. Enchaîne, enchaîne K, enchaîne. L'œil est attentif, le discours ferme. Adrien Magne ne laisse rien passer. Une méthode en adéquation avec l'objectif des dirigeants cette saison. On a monté du club depuis deux ans, c'est l'accession. On voudrait maintenant, ça fait maintenant, je pense, 12-13 ans qu'on va l'international 3. On a envie de remonter là. Joe Orsate, il y a activé ses réseaux habituels pour recruter un Japonais et deux Hongrois déjà sur le circuit international. Trois autres recrues, trois sapeurs-pompiers repérés dans un tournoi de hand à Ajaccio, complètent l'effectif. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est déjà de rester au niveau de l'international 3, comme dans le club précédent. Et le projet aussi, c'était le montant national 2 qu'Adrien m'a dit dès le début. Ça m'a de suite attiré et je suis de suite venu ici pour monter l'équipe au plus haut et essayer de monter l'équipe au plus haut. Viens. Les gars, on se fait toujours avoir. Arrêtez d'être là, surtout toi, Joe. T'as tendance à toujours être là, à protéger le but. Non. Là, on est face. Il reçoit le ballon. Boom. C'est fini. Et là, on annule l'action. Lui, il est venu à l'intérieur. Là, il y a un numéro 1 qui n'existe pas. Il a fait le trajet. Il est là aussi. Et c'est fini. C'est fini. On repart quasiment à zéro pour les combinaisons, pour le projet de jeu, pour l'intégration aussi. Ceux qui partent étaient intégrés, ça se passait bien. Ceux qui arrivent, c'est pas dit que ça se passe bien. Donc, c'est vraiment un challenge permanent. Un éternel recommencement avec une difficulté supplémentaire cette saison. Les ambitions de monter laissent peu de temps pour le rodage. Tous les points comptent. Allez, on prend de l'air avec Alou Cianning, qui a un trail de 13 kilomètres. Et pas de surprise à l'arrivée. Chez les hommes comme chez les femmes, les favoris ont fait honneur à leur statut. On voit ça avec Emmanuel Rouillon et Guillaume Leonetti. Voilà, Guillaume Peretti, le record de cette émission. Une heure et pas une seconde de plus, c'est le record de Guillaume Peretti, 36 ans, pour ce trail de 13 kilomètres avec 650 mètres de dénivelé positif. Celui qui a longtemps été le détenteur du record du GR20, soit 180 kilomètres effectués en 32 heures, pose un temps de référence sur ce nouveau tracé. Je suis parti très vite dans la première montée. D'abord, en descente, j'ai un peu temporisé la montée. Je suis vraiment allé vite. Enfin, j'ai voulu aller vite. La seconde partie, c'était un peu plus dur, justement, comme j'avais donné le ton. Et puis voilà. Après, c'est un parcours qui est bien, c'est gras. Et puis ça fait quatre mois qu'il fait chaud. Ça fait du bien d'avoir un peu de fraîcheur, quand même. Elle aussi est arrivée première, mais chez les femmes. Emmanuel Moracchini obtient un chronomètre de 1'14'33'. Je me suis régalée du début à la fin. J'ai géré, j'ai bien envoyé. Très contente. Ils étaient 180 coureurs au départ de ce trail, encouragés au son des cloches tout au long du parcours. Une course qui forme une boucle des hauteurs à la plaine avec des passages dans le village ou encore dans le maquis. Un parcours modifié cette année par l'équipe organisatrice pour plus de difficultés, mais aussi plus de plaisir. C'est la première fois qu'on organise ça au village de Luchan. D'habitude, on est en plaine. Donc voilà, pour nous, c'est une autre organisation. Et puis c'est une nouvelle aventure. On est restés deux ans sans faire de course. Donc on est ravis. Vraiment, on est ravis. Un plaisir également partagé par les 70 marcheurs, toutes générations confondues, qui ont parcouru une boucle de 5 kilomètres. Le trail de Luchan revient l'année prochaine. Et celui du trail de Zampat arrive... Ah tiens, double rendez-vous le week-end prochain en course à pied. Le trail de Zampat qui aura lieu à Val-des-Mézans et samedi à Paolines. Une course de 70 kilomètres qui va se dérouler entre Lusse et Mérousaille. Ça promet, dans les deux cas, un bien beau spectacle. Et on ne va pas s'en plaindre, bien sûr. Allez, du foot sale, Pascal. Oui, avec un début de championnat de D2 et Bastia Aglo qui n'a pas démarré cette nouvelle saison de la meilleure des manières. Les Bastiais se sont inclinés 3 à 4 à domicile face à Cœur de Sambre. Une équipe du Nord nouvelle promue dans ce championnat de D2. Tous les buts ont été inscrits en seconde période après une première mi-temps très disputée. Mais où le pressing des nordistes a considérablement gêné les joueurs de Bastia Aglo. Une déception, bien sûr, pour cette équipe bastiès qui est en rodage. Rappelons que de l'équipe de la saison passée, il ne reste que 3 éléments. Suite à de nombreux départs, dont celui du capitaine Jean-François Dottel, le groupe a été complètement remanié. Parmi les recrues, deux Brésiliens et un Italien. Prochain rendez-vous pour Bastia Aglo. Un déplacement à Reims, samedi prochain. Et de son côté, la CA qui évolue, dont le groupe B a entamé son championnat par un déplacement en Alsace, à Fastat précisément. Déplacement qui s'est soldé par une défaite sur le score de 5 buts à 1. Je vous le disais en préambule, le président responsable de la section de la CA Futsal est avec nous. Michael Thor, bonsoir. Bonsoir. Alors, une entrée en matière pour le moins ratée, manquée. Quelle est l'explication ? 5 buts à 1, l'écart est important. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, effectivement. L'équipe n'est pas prête au combat ? N'est pas parée au combat ? Non, on est prêts au combat, on est prêts. Ça ne nous fait pas peur. C'est sûr que le résultat est insatisfaisant. C'est peu de le dire. Le déplacement était très compliqué. On a eu pas mal de petits pépins toute la semaine. Malheureusement, notre capitaine a perdu son papa cette semaine. Donc, il n'était pas avec nous. D'ailleurs, on l'embrasse et on lui assure tout le soutien de l'ensemble du club. Ensuite, on a eu un bus en panne entre Paris et Strasbourg. On est arrivé à 6h du matin à Freistad pour jouer à 16h. Au bout de 5 minutes, un de nos meilleurs joueurs, Caio Adrio, se blesse au genou. Donc, voilà, beaucoup, beaucoup de paramètres défavorables. Ce n'est pas toute l'explication. Il ne faut pas se cacher derrière ça. Malgré les absences, il faut que tout le monde puisse tirer le groupe vers le haut et prendre ses responsabilités, même quand on a des absences importantes. Et c'est ce qu'on va demander au groupe, un peu plus de caractère et de personnalité. Parce qu'on va avoir vraiment besoin de tout le monde. C'est des faits de saison, ça arrive et ça va encore arriver, malheureusement. Donc, c'est une défaite, un déplacement oublié. Ça n'entame pas notre confiance. Loin de là, on repart au travail dès demain. Un gros match qui arrive samedi avec la réception du goal FC. On joue, je pense, les deux premiers matchs, les deux favoris à la montée, que ce soit Feinstadt ou Gaulle, pour moi, de l'expérience que j'ai de ce niveau maintenant. Mais on a hâte samedi de remplir l'eurocine. On envoie un message également à tous nos supporters parce qu'ils vont compter. Ils ont compté l'année dernière et continueront à compter beaucoup cette saison. On va voir tout ça, toutes vos ambitions maintenant avec ce sujet que vous avez réalisé à l'entraînement. C'était cette semaine. Les images sont signées. Jacques Pouls, Stéphanie. On va retravailler aussi défensivement le 3-1 et le 2-2. On va en profiter que tout le monde soit là ce soir. Dernier détail, dernière recommandation. Puis c'est parti pour 1h30 de travail. Le groupe est à la tâche. Une quinzaine de joueurs où se mêlent anciens et nouveaux. L'objectif principal était déjà de conserver une grande partie de nos joueurs de l'an passé. C'est chose faite. Et on a voulu compléter avec des joueurs d'expérience. C'est ce qu'on a réussi à faire. Les joueurs qu'on a ciblés, on a réussi à les récupérer. Plus nos jeunes joueurs insulaires qu'on arrive à sortir. Cette saison, on est un petit peu plus que l'an passé. Donc c'est tout bénef pour le club et pour l'équipe. Le technicien jacquesien pourra donc compter sur deux pièces maîtresses. Son capitaine, Majid Saïd. Son meilleur buteur, Paolo Bassiou. Mais aussi sur Jeff Dottel. Joueur emblématique de Bastia Aglo. La belle surprise du Mercat. Doté d'une solide expérience, c'était le profil recherché du club. On est en deuxième division. On ne se met pas non plus trop de pression pour une montée imminente cette année. On va essayer de jouer les premiers rôles. On prendra les matchs les uns après les autres. Et après, on essaiera de jouer la coupe de Corse à fond pour gagner des titres. Sur papier, l'effectif a vraiment fière allure. Elle semble apte à jouer les premiers rôles. Mais les dirigeants ne s'enflamment pas pour autant. Ils ne se fixent pas d'objectifs trop ambitieux. L'objectif principal, c'est de réaliser la section dans ce niveau de division 2 au minimum. Donc voilà, on va dire un maintien obligatoire. Et si on peut jouer plus, on jouera plus parce qu'on est compétiteur. Plus haut on peut finir, plus on le fera. Mais on le fera. Après une saison placée sous le signe de la découverte et de l'apprentissage marquée au final par une très belle troisième place, la CA Futsal pourrait bien jouer les premiers rôles, voire mieux si affinité. Alors, jouer les premiers rôles, peut-être. Pour pérenniser la section, c'est vraiment l'objectif. Il faut aller vers la formation aussi. Ah mais c'est la base. C'est la base. Moi, vous ne m'entendrez jamais parler de monter en première division. On a tant à faire. On est un sport jeune. C'est utopique pour l'instant de penser à la première division ? Non, ce n'est pas utopique, mais ce n'est pas le moment. Voilà, ce n'est pas le moment tout simplement. Après, la saison nous révélera tous ses secrets. Mais avant tout, on a tant à faire. Il faut ancrer vraiment la section au sein du club de la CA. Il faut développer le côté médical, le côté accompagnant, le côté sportif. On est des amateurs. On nous demande de nous comporter comme des professionnels. On a besoin d'aide. On a besoin aussi de différencier le futsal et le football. Parce que pour le moment, institutionnellement parlant, on nous met dans la même catégorie. Ce qui veut dire qu'on ne bénéficie pas d'aide d'un sport à part entière. Et on en a besoin pour avancer. D'aide financière ? D'aide financière ou autre. Ou matériel, ou structurel, à tous les niveaux. On a tant à faire. C'est pour ça que c'est passionnant. Si c'était trop facile, ça ne serait pas marrant. Mais vous parliez de la formation, ça va prendre du temps. Il ne faut pas se raconter des histoires. Mais il faut qu'on commence dès maintenant. Quand vous dites que ça va prendre du temps, vous vous référez à quoi ? C'est en termes d'infrastructure ? L'infrastructure ? On sait qu'il y a pas mal de soucis de créneau horaire au niveau des salles. C'est un réel problème. Oui, oui, c'est un réel problème. Et Ajaccio est très représenté au niveau sport de salles. A haut niveau, et tant mieux. A haut niveau, tout à fait. Et tant mieux d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à trouver, surtout pour les jeunes, des créneaux pour la formation. Et on le sait bien avec le modèle du football. Pourquoi l'ACA est en train de réussir au niveau du football ? C'est parce que la formation est de qualité. Et on sera obligé de passer par là et de trouver des solutions. C'est en tout cas cette année ma priorité à moi. Et je vais me concentrer au sein de la section dans cette tâche-là. J'essaye pas de me mêler du sportif, même si je suis un passionné et j'aime être au courant. Mais il faut qu'on fasse les choses dans l'ordre. Vraiment, structurer la section avant toute chose. Accompagner l'équipe au quotidien. Avoir des bénévoles autour de nous. Parce que sans bénévoles, on n'avance pas. On est des dirigeants bénévoles. On est fiers de l'être. On est ambitieux. On essaye de régler les problèmes au quotidien. C'est notre faculté à régler les petits soucis du quotidien dans un projet comme celui-là qui va faire qu'on pourra viser très rapidement plus haut. Après, on est en deuxième division. Ça serait mentir de dire qu'à terme, on n'a pas envie de monter en première division. On est quand même là, c'est Ajaccio. On est le premier club professionnel en football à avoir une équipe de futsal au niveau national. Ça doit être une finalité. Maintenant, il ne faut pas se tromper de combat. Pour le moment, il faut asseoir la section dans le club. Développer au maximum notre structuration. Et le reste, si on est sérieux, ça va venir naturellement. Un budget de 350 000 euros, c'est ce que vous affichez, c'est ce qui vous incite à rester calme, à ne pas trop vous emballer. Mais complètement. Quand on voit que notre budget à nous correspond aux subventions reçues de certains clubs de grande métropole, c'est sûr qu'avec une subvention de 350 000 euros, le budget pour monter en Ligue 1, en D1, il n'y a pas de souci. Mais il faut y aller doucement. Il faut vraiment amener de la structure. Et après, le reste viendra, j'en doute pas. Un mot de beach tennis avant de se dire au revoir. Oui, avec un tournoi ce week-end à Follet. Vous allez le voir en image. Le tournoi le plus important cette année en Corse. 19 équipes masculines, 14 féminines étaient engagées. 7 venaient du continent. Une belle participation qui s'explique par la dotation du tournoi. Sans entrer dans des explications techniques, il permet aux compétiteurs de glaner des points pour le classement national. Chez les hommes, victoire du numéro 6 français Tom Lamor, associé à Sébastien Viltard. Chez les femmes, la finale 100% Corse a été remportée par Virginie Papacette et Amandine Renaud aux défenses de Flavie Roquiez, Léane Tepo. Dernier mot pour vous dire que vu le succès de cette édition, il y aura une édition 2023. – Avec plaisir, ma chère Pascal, là c'est à Futsal, un club jeune, un club qui veut s'inscrire dans la durée. Michael Thor, c'est tout le mal que l'on vous souhaite. On vous souhaite bon vent à vous et à votre escouade. Un rendez-vous important en 10 secondes, c'est samedi je crois. – Ce samedi, 16h, au gymnase Pascal Rossi. Notre premier match, on reçoit le goal à l'FC. Une très très belle équipe, très ambitieuse, qui joue la montée cette année. Mais on aura besoin du soutien de tout le monde. – Un public qui vous suit l'année dernière, je crois, les Belles-Affées en 10 secondes. 1000 personnes à chaque fois. – Oui, on a fait 1200 personnes deux fois au Palatine. On fait 400 à 500 au Rossi. Et cet engouement-là, on a hâte de le retrouver cette année. Il faudra passer par là pour viser plus haut très rapidement. – Merci pour la visite Michael Thor. – Merci à vous. – Pascal, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne semaine et surtout faites du sport, vous le savez. Je vous ai à l'œil. Bonne heureuse à toutes. Ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada